J'aimerais vous partager l'une des erreurs que l'on fait généralement en développement personnel et qui ne contribue pas du tout à vous libérer de vos blessures concrètement. C'est souvent l'intention que vous posez quand vous processez. Je remarque de nombreuses fois que l'intention que vous posez, c'est-à-dire le fait de processer pour se débarrasser de votre problématique, n'est pas une bonne chose. Et je répète, l'erreur que vous faites le plus souvent dans le développement personnel, c'est que vous avez envie de processer dans l'intention de vous débarrasser de la douleur que vous ressentez, de vous débarrasser des blessures que vous rencontrez. Donc ce mouvement de rejet, de oui je me débarrasse, j'ai envie de me soulager, j'ai envie de me sentir bien de suite, n'est pas la bonne dynamique. Parce que, imaginez que, ok, dans votre enfance vous avez été blessé par le fait qu'on ne vous a pas accordé de l'importance, par le fait que vous n'avez pas été la préférée et que vous avez le sentiment d'être transparente. Aujourd'hui, vous vivez une relation, on ne vous accorde pas de l'importance. Ça fait mal, bien sûr que ça fait mal. Et vous, ce que vous faites, c'est que voilà, vous avez des outils, des processus qu'on vous a donnés, et vous dites, ok, je vais libérer ma blessure de rejet ou d'abandon, bref, pour que je me sente bien. Et votre intention, c'est de vous sentir bien. Mais il y a un problème, mes amis. Cette intention-là, malheureusement, vous amène à rejeter une partie de vous. Imaginez que, durant votre enfance, ces parties de vous-là ont été touchées, ont été blessées. Quand ces blessures se réveillent, aujourd'hui, ici et maintenant, ces blessures ont une nécessité d'être rencontrées. La raison pour laquelle la souffrance est là, c'est qu'il y a eu un manque de présence, il y a eu un manque d'écoute, un manque de compréhension, un manque de considération de votre réalité. Et c'est souvent ça qui se passe, en fait. Vos parents ne vous ont pas écouté, ne vous n'ont pas entendu, en tant qu'enfant ou en tant qu'adolescence, vos besoins, et vous en avez souffert. Vous avez souffert de cette absence de liberté d'être. Donc, imaginez, aujourd'hui, cette blessure, elle se réactive. L'attitude que vous avez, en voulant immédiatement processer pour vous soulager, c'est, encore une fois, de ne pas écouter, de ne pas entendre, de ne pas prendre en considération la douleur qui est là. Donc, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que c'est comme si l'attitude que vous avez, l'intention que vous avez, c'est que, en fait, vous vous enfoncez beaucoup plus, d'autant plus dans cette blessure. Donc, vous renforcez inconsciemment, dans cette dynamique, votre blessure de rejet. Vous vous rejetez, vous vous abandonnez, vous vous trahissez complètement. C'est comme si que... Vous vous noyez tout seul, vous vous enfoncez tout seul, en fait. Donc, comprenez bien que, quand il y a une blessure qui est là, et qui s'éveille en vous, ici et maintenant, c'est que cette blessure n'a pas et n'a jamais été à ce jour. Écoutez véritablement, écoutez infiniment, rencontrez infiniment, compris absolument. Donc, la première chose que je vous invite à faire, mes amis, quelles que soient les situations que vous vivez, vous avez mal, la première chose à faire, c'est de vous rencontrer. S'il vous plaît, prenez... Prenez... Ayez un journal intime avec vous, et rencontrez-vous, écrivez, et offrez-vous l'espace, déjà, de cracher tout ce que vous avez à dire, de façon à avoir un espace de reconnaître vos blessures. D'accord ? Avoir l'espace d'exprimer complètement ce que vous ressentez. Et puis, je vous invite à vous rencontrer. Allez rencontrer cette part de vous qui a mal, offrez-lui toute votre écoute, toute votre compréhension, entendez le mal qui est là, entendez le cri qui est là. D'accord ? Et derrière chaque blessure, il y a forcément un besoin qui n'a pas été nourri. Entends, allez, écoutez, entendez, prenez en considération votre besoin, et puis, mettez-le en place. L'antidote pour guérir de vos blessures, c'est simple, c'est de mettre en place le besoin qui n'a pas été nourri dans votre passé, et qui n'est toujours pas nourri, ici et maintenant, c'est simple en fait. Ça veut dire que le processus de guérison en soi, c'est le fait de vous offrir ce qui vous a manqué. Si dans votre enfance, vous avez manqué d'écoute, offrez-vous cette écoute infinie. Si dans votre enfance, vous avez manqué de considération de votre réalité, offrez-vous la considération de votre réalité. Si dans votre enfance, vous avez souffert de ne pas être la préférée, soyez la préférée pour vous. C'est ça en fait, rendez-vous prioritaire. Mais tant que vous n'arrivez pas à actionner, j'ai dit actionner, c'est-à-dire vous positionner de façon à vous offrir ce qui vous a manqué, alors là, effectivement, la blessure reste vivante, puisque le besoin non nourri reste vivant. Reste vivant. Donc, mes amis, je vous encourage, j'espère que ce partage va vous aider et va vous amener à davantage vous rencontrer quand vos blessures sont actives, vos émotions sont là, d'autant plus si elles sont fortes, mais de vous rencontrer infiniment, de vous comprendre infiniment, de vous écouter infiniment, d'entendre le cri dans votre cœur et d'apprendre à vous rassurer. J'apprends à m'écouter, j'apprends à me comprendre, j'apprends à me rassurer, amener dans cet espace qui a été blessé, vous amenez de l'assurance et de la sécurité. Rassurez-vous, parlez-vous en fait à vous-même et offrez-vous cette sécurité dont vous avez besoin, que vous êtes là pour vous. Vous n'êtes pas seul, vous êtes là pour vous. Vous faites un engagement vis-à-vis de vous-même, d'être là pour vous quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit et que jamais vous allez vous quitter. C'est ça que vous avez besoin d'entendre. Alors dites-le et surtout mettez-vous à l'action dans ce sens. C'est ça la voie de la guérison. Parce que quand tout votre système nerveux, quand tout de vous aura ressenti votre propre présence vis-à-vis de vous-même, aura ressenti votre écoute, votre compréhension infinie, à ce moment-là, tout de vous se rassure. Et c'est à ce moment-là que la paix est présente. C'est à ce moment-là que l'amour est présent, que vous allez ressentir cet amour que vous êtes prêt à vous offrir et qui est là présentement, à l'instant où la blessure, à l'instant où les émotions sont là. D'accord ? Donc ici, dans cette vidéo, le plus important, c'est justement de veiller. Prenez soin des intentions que vous avez quand ça ne va pas. Parce que votre intention est de vous débarrasser. Vous avez des super process de déprogrammation, de reprogrammation. On s'en fout en fait. Que ça vienne des process des personnes célèbres, ce n'est pas parce que ça vienne des personnes célèbres que ça va fonctionner. Non ? Ça va fonctionner parce que vous en auriez bon usage. Ça va fonctionner parce que vous allez apprendre à vous rencontrer avant toute chose. Avant toute chose. Ces processus, ils sont au service de cette rencontre. Mais cette rencontre, c'est important que vous puissiez l'établir dans un tout premier temps. Et c'est là que la guérison, elle peut être rapide, effective, immédiate. D'accord ? J'espère que ces quelques mots vous aideront. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Likez la vidéo si elle vous parle. N'hésitez pas à mettre un commentaire si de partager ce qui vous a parlé dans cette vidéo. Et puis vous savez que je reste à votre disposition et à votre écoute si vous avez besoin de moi pour une séance diagnostique. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous de la meilleure façon que ce soit, mes amis. Ciao, ciao, à bientôt.